Je ne sais pas si c'est très grave individuellement de ne pas avoir conscience de qui était vraiment Vian. Ce qui est important pour un lecteur, c'est de l'avoir lu et d'en avoir tiré des choses. Au fond, on fait des livres ce qu'on veut. Moi j'en ai fait quelqu'un qui m'a aidé à écrire, qui m'a aidé à lire aussi. Je crois que j'ai découvert Boris Vian à 13 ou 14 ans. C'est l'époque où étudier Boris Vian, faire étudier Boris Vian, était quelque chose qui pouvait être dangereux pour un prof. Il y a eu des profs qui s'étaient fait virer pour avoir fait étudier l'arrache-coeur. Donc c'était quand même une époque assez étonnante, les années 70, dans laquelle il y avait à la fois la suite des effets de 68, c'est donc une grande libération et puis en même temps une sorte de réticence de l'administration et de la société à étudier des textes qui étaient de nature un peu révolutionnaire ou en tout cas très anarchiste. Et cette idée que Boris Vian représentait la liberté pour toute une génération, c'est évident. Il n'a pas beaucoup vendu je pense avant les années 60, donc avant sa mort. Et dans les années 60-70, ces textes ont vraiment été découverts par toute une génération, dont la mienne. Vian pour moi représente deux choses, une chose très intime et puis une chose beaucoup plus générale. De manière intime, c'est mes 16 ans, c'est mes 15-16 ans. Et donc forcément quand je lis Vian, je retrouve ces années-là. Et puis de manière plus générale, et je m'en suis rendu compte vraiment en rentrant à Loulipo, donc j'y suis rentré il y a une trentaine d'années, c'est de voir à quel point c'était non seulement générationnel, donc ma génération, mais simultanément, quelque chose qui dépassait largement ce cadre-là et qui était tout un mouvement de société depuis les années 50 avec le collège de pathophysique jusqu'à quasiment les années 70, c'est-à-dire une sorte de mutation de la littérature, de l'écriture avec les bouquins de Queneau, avec évidemment des gens comme Karadek, des gens comme Noël Arnaud qui écrivaient d'une façon nouvelle et Vian participait de ce mouvement avec toute l'époque Saint-Germain dont j'avais absolument pas conscience à l'époque. C'était l'arrache-coeur, c'était l'herbe rouge, c'était l'écume des jours, c'était quand il est dans gelé, c'était toute une série des écrits pornographiques qui venaient de sortir, je crois que c'était chez Bourgois, quand j'avais 16-17 ans, je disais ça avec délectation, c'était une sorte de souffle incroyable de liberté. Quand j'avais 16-17 ans et que j'ai lu ça, ça m'a presque modifié en termes de comportement. Tout est joli chez Vian, les chansons sont formidables, je n'écoute pas beaucoup de musique, mais j'ai quand même fait écouter Vian à mon fils. C'est peut-être d'ailleurs un chanteur qui a ouvert des pistes incroyables, on voit bien que Gainsbourg par exemple est un chanteur qui s'est beaucoup inspiré de Vian et à qui Vian a apporté énormément. Je ne sais plus dans quelle interview j'ai vu que Serge Gainsbourg est allé le voir au Trois Baudet ou ailleurs et qu'en sortant d'avoir vu Boris Vian, il a dit non mais moi aussi je peux écrire, moi aussi je peux faire des chansons. Et ça je crois que c'est quelque chose que Vian avait comme capacité de faire, c'est-à-dire de donner envie de faire pareil. Et pour un auteur par exemple, je suis sûr que Vian m'a donné envie de faire pareil. Nous on travaille sur un Vian, quand je dis nous c'est l'oulipo. On travaille sur la suite d'un roman de Vian qui aurait sans doute été un Verne de Sullivan et qui pour l'instant est en recherche de titres. Ça sera sans doute quelque chose comme On n'y échappe pas parce que c'est la dernière phrase qu'avait posée Vian dans son synopsis et qu'elle correspond quand même un petit peu à ce que faisait Verne de Sullivan avec On tuera tous les affreux, avec Elle ne se rende pas compte. C'est une phrase courte et puis ça correspond bien à ce que faisait Vian. L'oulipo c'est un groupe de travail qui a été fondé en 1960 et je pense que si Vian n'était pas mort en 59, comme il était ami de Noël Arnault, qui est devenu le futur président après François Le Lyonnais, comme il était ami de Karadek, comme il était ami de Queneau, pour moi c'est évident qu'il en aurait fait partie. Même s'il n'écrivait pas, comme le fait souvent l'oulipien, sous une contrainte forte. Il n'y a pas à l'oulipo que des gens qui écrivent sous contrainte forte. Mais il y avait des gens qui venaient du collège de mataphysique et qui étaient des écrivains. C'est un groupe de travail qui se réunit tous les mois. Depuis maintenant, on est presque en 2020, donc depuis 60 ans. C'est beaucoup pour un groupe de travail littéraire. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire de la littérature française et même mondiale un groupe, un collectif d'écrivains qui existe depuis aussi longtemps. Pour moi, Vian, ce n'est pas un auteur qui a vieilli parce que ce qu'il raconte, ce qu'il décrit du monde et des rapports humains, des rapports entre les hommes et les femmes, entre les hommes, c'est quelque chose qui ne changera pas. C'est-à-dire, c'est une soif de liberté, c'est une soif de poésie dans la vie. J'ai l'impression, quand j'ai lu L'Écume des Jours, que ce que voulait Vian, c'était créer une narration dans laquelle il y avait tout le temps de la poésie. Il projetait de la poésie dans le monde. On voit bien le début lorsque... Je ne sais plus si c'est Colin qui se coupe les paupières en biseaux pour avoir un regard plus pénétrant. Tout de suite, on rentrait dans un univers totalement onirique, totalement... À la fois extrêmement... Extrêmement cinglé et extrêmement naturel. Ça ne nous choquait pas. Et donc, cette capacité qu'il avait de projeter de la poésie dans le quotidien, c'est quelque chose qui, lui, ne changera pas. C'est aussi actuel que n'importe quelle poésie qu'on pourrait écrire aujourd'hui. Je crois que ça n'a pas du tout bougé, ça, cette capacité qu'il avait d'écrire de la poésie. Lorsqu'on écrit un livre, comme on le fait en ce moment, qui est de finir un livre de Boris Vian, le truc qu'on grête vraiment, c'est de ne pas être ensemble sur la photo de fin. Parce qu'on va faire une photo pour faire ce livre. À la fin, on va dire, voilà, c'était l'équipe qui l'a écrit. Et je crois que notre grand regret, et peut-être qu'on le fera au montage, un petit montage Photoshop, c'est d'avoir Boris avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada